Aujourd'hui je viens de visionner sur internet une interview de Claude Lévi-Strauss, ethnologue français bien connu par Bernard Pivot. Et donc je me dis voilà là à ce moment là de ma série de littérature orale ou je ne sur la chaîne sur ma chaîne youtube Christophe Javaud écrivain et artiste plasticien à ce moment là de ce travail que je fais sur cette chaîne je suis un petit peu dans une sorte de moment où j'ai l'optique de changer un peu l'angle d'attaque de mes de cette série de littérature orale puisque c'est il s'agit de il s'agit pour l'instant de parler en improvisant des vidéos en tout cas leurs pistes sont et ensuite de les en faire des vidéos. Aujourd'hui je me suis dit après cette interview sans présumer d'aucune sorte que je puisse rivaliser au niveau de l'ethnologie avec les connaissances et les travaux de Claude Lévi-Strauss, je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a déjà quelques temps et dont j'ai fait au moins une deux puis trois versions je crois déjà en faisant des ajouts. Je vais vous lire simplement aujourd'hui et non plus improviser en parlant comme j'ai fait pour l'instant et en du coup cette vidéo sera également présente sur ma chaîne de psychanalyses qui s'intitule de psychanalyses et bien en fait je vais faire ce travail aujourd'hui qui va consister uniquement à vous lire ce texte que j'ai écrit sans le commenter je pense sans le commenter mais je voulais faire cette introduction donc ce texte je vais quand même en faire une introduction rapide alors que je suis en train de m'apprêter à lire son titre ce texte à l'origine je l'ai appelé que s'est-il passé dans l'antiquité gréco romaine mais je me suis aperçu en l'écrivant et en lui donnant des titres au fur et à mesure que j'en faisais des versions avec des ajouts quand je les ai publiés mais en fait dans la presse c'est à dire dans sur mon blog qui est présent sur mediapart pour l'instant et les textes ils sont très bien effectivement sur mediapart et bien je vais vous dire un peu ce que j'ai compris donc de l'idée principale enfin l'idée principale de quoi traite cette série de texte de ce texte améliorer progressivement par des ajouts même très ponctuel et très limité mais peut-être important ce texte à mon avis parle d'une certaine façon dans le cadre de l'histoire de l'humanité qui n'est pas terminée et dont moi je ne connais que la deuxième moitié du 20e siècle et pour l'instant le début du 21e siècle moi christophe gerbeau psychanalyste mais pas que mais en fait je vais vous dire en fait tout simplement que ce texte voilà à mon avis je répète dans le cadre de l'histoire de l'humanité il traite sans doute je pense et je dirais que ce que je viens d'écouter de l'interview de claude lévi-strauss voilà vient conforter cette idée en fait tout simplement cette idée qui n'est sans doute même pas une hypothèse qui sans doute recouvre vraiment une réalité en tant que psychanalyste je peux la gagner je pense pouvoir le dire sans hésiter ce texte que j'ai écrit recouvre une réalité qui a trait à l'histoire dans le cadre de l'histoire de l'humanité voilà en lien avec ce qui a été l'apparition du langage et ce qui l'a permis enfin des langues mais donc du langage sur terre dans l'espèce humaine et ce qui l'a permis dans leur histoire d'être humain à travers l'histoire de sa culture sa culture de l'espèce humaine et de ses sociétés telles qu'elles sont organisées mythologiquement religieusement et politiquement c'est à dire laïquement voilà et donc ce trait ce texte parle donc traite donc de l'histoire des structures mais pas que l'histoire des structures psychiques liées à l'inconscient voilà des êtres humains à partir du moment où il a ou cet inconscient est apparu voilà aussi à partir du moment où l'inconscient humain est apparu avec l'apparition du langage mais pas pour tout le monde je pense voilà ça c'est une façon de dire que pour moi je tiens à ce cas là ce que lacan a exprimé de la sorte c'est à dire que l'inconscient est structuré comme un langage voilà c'est ça je tiens à cette idée grâce à mon âge grâce au fait que je dispose du symbolique c'est à dire du réel de l'imaginaire et du symbolique moi en tant que psychanalyste névrosé mais en fait cette position personnelle ces compétences de psychanalyste me permettent de dire en fait que voilà que cette histoire de l'humanité a pris un autre tournant assez important pour l'espèce humaine à partir du moment où le langage est apparu dans l'espèce humaine sur terre et à partir du moment où des personnes ont part ont commencé à s'en servir non plus pour en l'apprenant mais en en disons nous en le faisant leur en le faisant leur c'est à dire en parlant d'eux-mêmes en utilisant ce langage ces langues pour parler d'eux-mêmes voilà c'est ça je pense le le début de ce qu'on peut appeler c'est à ce moment là je pourrais dire je dirais une façon bien sûr qui n'est pas exclusive de ce qu'on peut considérer comme étant l'humanité l'humain etc enfin l'humanité l'humain voilà ou l'espèce humaine mais je dirais que c'est là le point charnière de l'histoire de l'humanité quand les hommes et les femmes ont commencé à parler d'eux-mêmes en utilisant les langues leurs langues donc le langage ce point charnière c'est le moment où il y a eu une humanisation de l'espèce humaine une humanisation de l'espèce humaine par leur part l'accès de ce fait des premiers êtres humains qui l'ont fait à une humanité humaine disons nous dirons nous une une humanité humaine voilà apparu de la sorte au sein de l'espèce humaine une humanité humaine c'est à dire une humanité humaine disposant comme beaucoup d'entre nous en disposent aussi du symbolique et non plus simplement du réel et de l'imaginaire bon c'est pour ça que j'ai dit que c'était comme mais c'est sans doute sans doute ça tout simplement d'un point de vue théorique et d'un point de vue réel aussi mais sans bien sûr que je puisse vous dire parce que ces connaissances n'existent nulle part et je ne les ai encore moins moi puisque je ne suis que psychanalyste et artiste et donc en fait et formateur donc enseignant bien sûr mais ça c'est un trait qui m'appartient à moi d'avoir consacré une grande partie de ma vie professionnelle à enseigner une certaine façon je le fais encore là mais c'est autre chose c'est pour dans le cadre de mon métier de psychanalyste on va dire mais psychanalyste chercheurs et praticiens qui communiquent sur ses recherches et sur ses travaux voilà et je dirais en fait que j'allais dire et je dirais donc que de ce fait de ce que je viens de vous dire ici oralement avant de vous lire ce texte il se est quasiment sûr et je dirais que moi je n'en doute pas qu'en fait l'histoire des structures dans l'histoire de l'humanité s'est effectuée l'histoire des structures psychiques au cours de leur apparition et de leur diffusion d'être humain à être humain dans l'histoire de l'humanité cette histoire s'est faite à partir de la préhistoire puis ensuite je dirais au niveau de deuxième étape pour résumer quand les religions monothéistes sont apparus mais je vous dirais ça plus tard comment puis ensuite quand l'histoire de l'humanité a permis l'apparition dans des sociétés dans une société puis dans d'autres après et bien en fait de la laïcité politique de la laïcité politique et donc aussi dans ce cadre de la démocratie la démocratie agissant comme réalité politique alors que les religions agissent comme réalité on va dire que son 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 un des plus loin réalité non politique non laïque religieuse mythologique si vous voulez d'accord et aussi mais aussi dans leur traduction dans les sociétés bien sûr mais j'en parlerai alors que l'apparition du langage c'est sans doute fait d'un du langage fait sien par quelques êtres humains au départ je ne sais pas où forcément je ne sais pas à quelle époque bien en fait alors que la l'apparition du langage et le fait que des êtres humains ont en face à un usage qui en face de ce langage un langage qui était leur se fait cet événement dans l'histoire de l'humanité s'est produit à un moment où sans doute les religions monothéiste n'existaient pas sans vraisemblablement puisque l'histoire des religions monothéiste bien sûr s'il sait si elle s'est déroulée forcément pas en une d'un sel pas en quelques secondes pas en quelques jours pas en quelques mois disons quand même pouvait témoigner au moins dans certains lieux de leur existence et donc de la possibilité que l'histoire de l'humanité par rapport à ses traits à ces structures dont je vous parle pouvait et se continuer se poursuivre de la sorte alors l'apparition du langage sur terre date je ne sais pas moi je ne sais pas de quand en fait est-ce qu'il est apparu à l'après l'histoire à la préhistoire c'est fort probable c'est fort probable qu'à partir du moment où à la préhistoire alors je ne sais pas à quel air parce que je ne suis pas préhistorien je ne suis pas paléontologue je ne suis pas je ne suis rien du tout à partir du moment où le langage est apparu et à partir du moment où il a pu être fait sien par des êtres humains là il ya eu quelque chose qui s'est produit c'est à dire le passage d'une humanité avec les traits de l'animalité à une humanité humaine alors je vais maintenant vous lire ce texte je l'avais donc aussi intitulé sur certaines publications que j'en ai fait peut-être de mon souvenir je ne sais plus exactement mais peut-être quelque chose comme histoire de la névrose ou des névroses des psychoses mais aussi de l'autisme de ce fait donc on va dire histoire des structures relevant de l'inconscient structuré comme un langage comme disait lacan comme il écrivait lacan mais aussi histoire de bien sûr préalable de l'en deçà de toute structure psychique de l'inconscient relevant de l'inconscient structuré comme un langage maintenant je vais vous lire ce texte que s'est-il passé dans l'antiquité gréco romaine là je le lis sur mon ordinateur depuis que l'homme s'est mis à parler nous ne savons pas pourquoi peut-être pour se défendre en communiquant mais cette hypothèse qui semble correspondre à une inclusion de l'apparition du langage dans la théorie de l'évolution ne peut être qu'une hypothèse en linguiste je ne peux la confirmer ni en psychanalyste depuis lors il a appris des codes qui sont devenus sans doute très vite son langage propre à partir du moment où ce qu'il prononçait lui est apparu comme parlant de lui ces mots qu'il a fait sien même enfant en réponse à l'adresse que lui faisait un plus âgé l'inverse pouvant se réaliser aussi comme la réalité peut illustrer ou à tout âge ont donné lieu c'est probable à partir de ces codes devenue langue de quelques-uns, à des échanges se répandant plus ou moins facilement et au gré des transmissions géographiques et générationnelles. Quand les sociétés politiques se sont installées sur des territoires, ont posé des lois qui dépendaient du bon vouloir d'un chef puissant, ou d'une tradition, ou d'une caste, d'une dynastie, « Ces lois n'avaient pas la force des lois que nous respectons, quand cela nous est possible, depuis que la civilisation protège nos vies et nos droits, et donc nos libertés. » L'avènement de cette civilisation est sans doute à dater de l'invention de la démocratie, donc dans les cités grecques, à Athènes, je crois. Les Grecs ont inventé la démocratie, la démocratie politique, en constituant des systèmes imparfaits, car sans itère, liés à la richesse, masculin, à la condition d'homme libre, certes, donc excluant les femmes et les esclaves qui travaillaient pour eux, et elles aussi, je suppose, du coup. C'est aussi là que se situe la dialectique du maître et de l'esclave, mais ce serait un autre développement. Mais ils ont inventé la démocratie, ce système politique qui permet à chacun de participer à l'élaboration de la loi, qui de ce fait reconnaît, en tout cas peut reconnaître, dans son expression, son champ d'application, son respect, les droits les plus élémentaires des citoyens. Le mouvement et la revendication de démocratie ne sont pas terminés, et notre histoire actuelle le démontre jour après jour. Les cités démocratiques grecques ont surtout permis de défendre efficacement les droits à la sécurité. Par le droit, la stabilité qu'ils permettaient et devraient permettre s'ils ne bafouent pas le respect des personnes humaines, de ceux qui s'inscrivaient dans le processus démocratique. De respecter les vies humaines. D'apporter l'abondance ? Pour certains, sans doute. Comment les lois iniques des puissants, œuvrant pour leurs intérêts, des civilisations antérieures, même proches dans le temps historique, sont-elles devenues des lois symboliques ? Il a fallu qu'elles soient justes pour que faire appel à elles et s'y référer donne l'autorité nécessaire, c'est-à-dire celle qui supplée l'autorité naturelle de celui ou celle qui s'adresse à un semblable pour lui signifier son iniquité. C'est une question. Je n'ai pas respecté le ton de la question, mais la phrase était trop longue pour que je garde le ton de la question. Mais cette phrase, de cinq lignes, porte un point d'interrogation à la fin. Donc, c'était une question. Là, c'est du commentaire. Mais je retourne, je reviens au texte tel que je l'ai écrit. Si les lois sont devenues symboliques, il a fallu qu'elles soient démocratiques, justes, et que l'on puisse s'y référer, donc qu'elles soient écrites et inscrites quelque part. La loi humaine, référée à la justice et au respect, est-elle liée à l'apparition de la possibilité de l'écrire, comme c'était possible dès l'invention de l'écriture par les phéniciens ? Écrire la loi a permis d'en faire une référence ne dépendant plus seulement d'un bon vouloir. La société grecque des débuts connaissait la religion, mais pas le monothéisme. Le polythéisme de la religion grecque, de la religion des Romains, était de nature mythologique, donc mettant en scène des dieux à l'image des hommes et des femmes. La Genèse dit le contraire, mais est-ce vraiment autre chose ? Effectivement. Là, je commente un petit peu, mais en fait, il est possible de concevoir que si la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, c'est probablement parce que la Bible a été écrite, et ça nous le savons évidemment, parce que les écrits de la Bible ont été retrouvés. c'est tout simplement, je pense, parce que c'est l'homme, enfin l'humanité, des représentants de l'humanité, quelques hommes, peut-être des femmes, je ne sais pas, en tout cas, des êtres humains qui ont écrit la Bible. D'accord ? Sans doute plusieurs qui ont écrit la Bible en fait. Alors si la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est tout simplement parce que l'homme a parlé de Dieu en se référant à son humanité à lui d'homme, et donc on peut dire si Dieu a fait l'homme dans la Bible à son image, c'est parce que l'homme a fait Dieu à son image. à travers les écrits de la Bible. Des dieux au comportement tout aussi symptomatique que leur créateur humain tout au long de l'élaboration de cette religion. Voilà, parce que je disais, je parlais de mettre en avant, mettre en scène des dieux à l'image des hommes et des femmes. Donc je reprends après le point des dieux au comportement tout aussi symptomatique que leur créateur humain tout au long de l'élaboration de cette religion. Là je parle de la religion grecque, gréco-romaine, on va dire. Au comportement tout aussi injuste, nocif, néfaste, criminel, dangereux, ignoble, sans doute, mais aussi héroïque, capable de désir et d'amour, de dons. Par exemple, dans la religion grecque, pour laisser du commentaire, que j'ai étudié surtout en lisant un peu de mythologie quand j'étais plus jeune, mais surtout en travaillant les écrits de Lacan. Lacan se réfère bien sûr, comme beaucoup les psychanalystes font, à la mythologie. Alors dans la mythologie grecque, il y a Apollon, qui a du désir. Apollon a du désir, et on dit, il a aussi de l'amour. Lacan a également parlé de l'aimement et de l'aimer, et de la métaphore de l'amour. Donc Lacan parlait de l'amour en référence, dans le séminaire 8, sur le transfert, qui s'intitule le transfert, en parlant du banquet de Platon, les rastesses et les rouménées, l'amant et l'aimé. Quand il parle de la métaphore de l'amour, il parle du moment où l'aimer aime à son tour l'aimant. Ce qui se fait par le langage. La métaphore de l'amour se produit par le langage. C'est aussi une chose que je n'ai pas peut-être dit dans ce texte, mais je le rajoute, à moins que j'en parle plus tard, mais je ne m'en souviens plus. Alors, je reviens à la lecture de ce texte. Les lois des puissants iniques inspiraient la crainte, sans doute celles que Sigmund Freud, dans son mythe de totem et tabou, où il fait remonter la loi et le symbolique à l'effet de la culpabilité des fils d'avoir tué le père de la horde parce qu'il lui fallait toutes les femmes, même les leurs. Ses fils, écrit Freud dans son mythe, se jurèrent qu'on ne tuerait pas et s'instaurera à la crainte de cette loi. Crainte de Dieu, dirait Lacan. Dans l'enseignement de Lacan, il faut se référer peut-être aussi, si vous voulez vous référer plus aux illustrations des couvertures des séminaires de Lacan, au dieu Kronos qui dévore son fils sur la couverture du séminaire 4, sur la relation d'objet. Uniquement quant à l'iconographie qui illustre les séminaires de Lacan, mais bien sûr, il faut aussi lire Lacan pour voir de quoi il s'agit et pourquoi cette illustration est sur ce séminaire 4 également. Enfin, sur ce séminaire 4. Elle, c'est l'illustration de Kronos dévorant son fils de Goya, par Goya, le peintre espagnol. Le séminaire 4, publié au Seuil. Alors, je continue. Mais craindre, alors je parlais de la crainte de Dieu, comme dirait Lacan, mais craindre, qui est salutaire, peut permettre de transmettre un signifiant de la loi, ce que Lacan appelle la métaphore paternelle. Ce signifiant, référé au craint de celui ou de celle qui le transmet, le signifie, et donc, de faire de celui qui le reçoit et l'accepte, un névrosé. Lacan nous dit fort bien que cette métaphore paternelle peut provenir d'un homme comme d'une femme. Ce névrosé pourra parler avec autorité qui lui sera naturelle et qu'il référera à la loi symbolique. Mais, voilà, est-ce que la crainte suffit ? Est-ce que la crainte de Dieu suffit ? Je viens d'ajouter pour cela. Les religions issues des écrits bibliques ont fait passer la loi divine du statut de crainte de Dieu au statut de loi symbolique par celle... Enfin, symbolique. Oui ? Symbolique ? Oui, d'accord. par celle qui instaure le respect de la vie des personnes. Tu ne tueras point, notamment. Mais, si la religion juive instaure la loi du talion, c'est-à-dire la menace ou la vengeance pour prévenir un crime et non pas pour éviter celui qui a eu lieu, et donc, pense réparer par un crime égal le christianisme remet à l'au-delà, lui, de la mort, à l'au-delà de la mort, la réparation pour ceux qui sont victimes de leur vivant. Le caractère propre du christianisme est d'avoir suscité une religion grâce à des écrits qui relatent la vie d'un révolté de l'empire romain dans son extension sur les terres du judaïsme. Le Christ, s'il l'a vécu, a été victime de l'ordre romain tout en s'opposant à la loi du talion. Il nous disait que la parole que les religieux, enfin, que les catholiques et que peut-être les protestants, je ne sais pas, j'imagine, les paroles de l'évangile qu'on peut commenter aussi, mais ce n'est pas le moment, qui disent « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce que les prêtres catholiques nous disent, nous ont dit autrefois ou m'ont dit autrefois à moi qui ai reçu une éducation religieuse catholique, bien que je sois devenu athée vers mes 23 ans à peu près, à l'âge de 23 ans, et bien en fait, dans la transmission du catholicisme, on nous dit « Aimez-vous les uns les autres ? » Bon, Lacan en a parlé, il a dit que ce n'était sans doute pas suffisant non plus. Aimez-vous les uns les autres, c'est sans doute tout à fait naïf et réducteur, et ça ne suffit pas. Nous sommes d'accord. Alors, je reviens à mon texte. Le Christ, s'il a vécu, a été victime de l'ordre romain tout en s'opposant à la loi du Talion. Lacan réfère le nom du Père, ce signifiant qui manque au psychotique, à l'invention monothéiste du Dieu de la Bible. Mais en fait, le nom du Père est issu du christianisme. nom, pardon, oui, nom de la Bible, en tout cas, pas de l'Ancien Testament, si, de la Bible, mais de l'Ancien Testament. Donc, le nom du Père, pardon, je reprends. Lacan réfère le nom du Père, ce signifiant qui manque au psychotique, à l'invention monothéiste du Dieu de la Bible. Mais en fait, le nom du Père est issu du christianisme, donc de l'Évangile, c'est-à-dire de la Bible, oui, mais pas de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Évangile. La loi symbolique a deux essences, la crainte de la force de la loi et la justice donnée aux êtres humains lorsqu'on les reconnaît dignes de faire partie de la lignée humaine qui sera respectée comme on les reconnaît dignes de respect, c'est-à-dire en étant juste, quitte à faire un effort sur soi, même si soit, on n'en a jamais profité ni eu les fruits durant sa vie. Ainsi, c'est le décalogue qui a permis l'apparition du symbolique parmi le peuple juif et l'ère où ils vivaient ou se déplaçaient. Il l'a permis surtout grâce au commandement « Tu respecteras ton père et ta mère » qui permet à des enfants jeunes de faire la part des choses entre ce qu'ils souhaiteraient de la part de leurs parents comme des témoignages d'amour et ou de respect qui manquaient sans doute à cette période historique et ce que pouvaient réellement donner ces parents en fonction de leurs possibilités personnelles. Faire la part des choses permettait à ces enfants grâce au signifiant respect transmis et les autistes étaient et en sont capables de prendre conscience des difficultés et des limites de leurs parents ce qui est juste et leur rend justice et qui va jusqu'à rendre justice aux enfants qui peuvent en être apaisés avoir transmis le signifiant respect ou l'avoir pour des enfants autistes suffisamment illustré par une situation respectueuse également. mais aussi ce commandement qui est de la même nature de respect que celui qui dit qu'on ne doit pas convoiter la femme de son prochain notons que la femme n'était pas en position d'égalité par rapport à l'homme dans ce commandement instaurent instaurent une loi symbolique puisqu'on peut s'y référer pour réprimander à partir de conceptions justes puisqu'on peut s'y référer pour réprimander à partir de conceptions justes pour des enfants. Les premiers psychotiques accédant ainsi grâce à une loi d'origine humaine donc autiste à l'époque ou symbolique furent des enfants jeunes ou déjà adultes et non des sujets en position de parents dans ce commandement. Cependant la Torah instaure un loi pardon j'écris un loi c'est une loi cependant la Torah instaure une loi qui punit de façon criminelle en mettant sur le même plan fautif agent de la sanction en faisant deux coupables à égalité celui qui commet l'infraction à la loi comme un vol puni par une main coupée par exemple donc un délit ou une infraction à la loi de nature criminelle on répond par un autre crime comme dans toutes les sociétés où existait encore comme en France jusqu'en 1981 la peine de mort j'ai dit que les premiers êtres humains à pouvoir les premiers psychotiques accédant ainsi grâce à une loi d'origine humaine donc autiste à l'époque au symbolique furent des enfants alors il faut quand même ajouter que on peut devenir quand même on peut accéder au symbolique même à l'âge adulte même à l'adolescence même à l'âge adulte mais il faut l'ajouter quand même alors parlant de la Torah je dirais on dirait de nos jours que la Torah instaure une justice horizontale avec en surplomb un dieu vengeur et une loi menaçante comme référence sur Moïc c'est ainsi dans la Bible un Moïse qui était l'origine de l'apparition sur terre du surmoi chez les sujets psychotiques on dit un Moïse parce qu'en fait il y a plusieurs Moïses apparemment plusieurs personnages connus dans l'ère égyptienne d'Israël de la Palestine il y a eu dans cette terre historique et culturelle de Moïse Lacan en parle je ne maîtrise pas bien mais je parle du Moïse de la Bible à un athée une femme autiste qui croit ce que ses parents lui ont appris en termes de respect entre les êtres du fait de sa croyance en sa religion à un athée une femme autiste pourra transmettre le signifiant de la loi de ce fait s'il en est convaincu l'accepte l'exprime il en sera conforté dans sa vie mais 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 je peux rajouter c'est un signifiant de la loi qui peut-être n'est pas le premier peut-être je ne sais pas ce n'est peut-être pas le premier éventuellement je ne sais pas on peut recevoir au cours de sa vie plusieurs signifiants de la loi de l'importance c'est la première fois qu'on le reçoit et qu'on l'accepte et qu'on l'exprime qu'on exprime son acceptation verbalement quand il s'agit de le faire dans le cadre de la vie de tous les jours en psychanalyse vous pouvez aussi très bien recevoir le signifiant de la loi et l'accepter également respecter son père et sa mère permet aussi de s'en distancier cela permet de leur dire non cela permet-il de leur dire non pour éviter l'incestuel par exemple il faut peut-être pour cela que les parents respectent aussi leurs enfants c'est sans doute à la période où les lois démocratiques ont aussi protégé et non menacé que cette mutation a pu se produire comme je l'ai écrit plus haut avec la démocratie est venue la liberté liée à la participation au devenir politique de chacun et contemporain de la Grèce antique le christianisme a répandu la parole du Christ personnage fictif ou réel peu importe en tout cas présent historiquement dans les évangiles au moins alors du coup j'essaye de reprendre le cours alors et donc et contemporain de la Grèce antique le christianisme a répandu la parole du Christ en tout cas voilà a répandu la parole du Christ qui était celle-ci de laisser venir à lui les petits enfants de les prendre en considération comme sujet le Christ a-t-il souffert de ne pas être le fils de son père à Joseph même inconsciemment car il a pu il a pu il a pu bénéficier de l'accès au symbolique permis par le décalogue la religion de ses parents voilà pour souffrir inconsciemment il faut quand même commencer par avoir accepté le langage pour soi l'avoir accepté et avoir parlé de soi et cela était peut-être possible pour le Christ car le décalogue avait été était dans la Bible donc avait existé la Torah existait au moment où le Christ est né et où il a vécu Joseph son père apparaît comme le père pédagogique de la psychanalyse Françoise de Lotho l'écrit dans l'évangile au risque de la psychanalyse que j'ai moi en collection point seuil mais ailleurs donc Joseph apparaît comme le père pédagogique de la psychanalyse mais ailleurs il paraît assez effacé contemporain du christianisme les grecs enseignaient les enfants des citoyens l'enseignement du Christ qui prenait la justice sociale a rejoint l'art grec et y a été adopté a rencontré le peuple inventeur de la démocratie de la référence à une loi juste chacune de ces deux références historiques a essaimé dans notre monde à la différence que la Bible instaure des lois religieuses même traduites théocratiquement comme dans l'islam alors que première loi alors que la première loi en Grèce était politique et donc laïque donc éloignée des desiderata capricieux des dieux de leur religion même de ceux de Jupiter ou de Zeus pour la religion grecque voilà le dieu enfin le dieu le plus puissant dans la religion grecque s'appelait Zeus et dans l'ère romaine dans l'opère romaine enfin non dans l'ère romaine qui s'est inspirée de la Grèce pour sa religion dans la religion romaine Zeus est devenu Jupiter la politique le souci de la vie de la police P-O-L-I-S donc de la cité on dit policé pour quelqu'un qui est civilisé urbain des fois on dit voilà donc urbain cité police policé voilà police policé politique civilisation donc je reprends la politique le souci de la vie de la police la cité a permis l'amour a permis que des signifiants de la loi transmis même par les chefs politiques et donc pas tous permettent au sujet de constituer des points de capitons des noms du père entre signifiant et signifié lié à l'accord subjectif des citoyens avec des lois avec les lois donc avec la loi humaine du respect mutuel c'est à dire la loi qui nous concerne tous et s'applique à tous qui nous concerne tous et s'applique à tous mais mais que certaines sociétés ne permettent pas n'ont pas permis ou ne permettent plus éventuellement ou que en tout cas que l'on soit des fois mais en fait il y a aussi une loi humaine du respect mutuel dont tous les êtres humains ont de façon essentielle besoin voilà c'était un texte et son commentaire oral de Christophe Gervaud psychanalyste écrivain musicien-auteur donc compositeur parolier et interprète artiste plasticien tout médium artiste auteur d'oeuvres numériques vidéo traducteur formateur écrit le 4 mai 2020 et commenté élu le 15 août 2020 10 heureux dans le quand même d'un d'un – Sous-titrage FR 2021